... Dans la boutique éphémère installée au cœur du village, on procède aux premiers essayages. Si on l'agrafe de là, il ne va pas bouger, comme ça elle est à l'aise. 150 costumes ont été mis à la location, alors pour 10 euros, voilà comment l'on entre dans la peau du personnage. Deux petites mains ont travaillé tout l'hiver pour confectionner une grande partie de ce vestiaire médiéval, en se servant de rideaux ou de chutes de tissus d'hiver. Je vous montre, on a fait des chasubles, simplement des petites chasubles comme ça, qu'on met avec une ceinture, ça fait paysan, en fonction des tissus et des matières qu'on avait. Voilà, on a essayé de faire, mais on s'inspire de modèles, oui, sur internet, on trouve des modèles et puis on essaye de les réaliser. Ces décorations aussi sont faites maison. Ça c'est nos armoiries, les armoires et des lancards. L'an passé, ce sont près de 10 000 visiteurs qui sont venus vivre ici le Moyen-Âge. Alors les habitants du village jouent le jeu pour donner à Lévi son visage médiéval. Il n'y avait pas de factrices au Moyen-Âge. Nous allons essayer de voir, de mettre des pendus sur la vieille façade, pour mettre des pendus, enfin on verra. Et quelques rats aussi, parce que nous avons fabriqué des gros rats que nous allons mettre sur les murs et tout. Enfin, on va essayer de faire au maximum, de rendre au maximum une ambiance un peu médiévale. C'est médiéval au cœur de l'Alta Roca. C'est l'occasion de découvrir toute une période au travers d'expositions et de conférences. Regarde si c'est droit, recule-toi. L'histoire de la mouche d'Afré, tout plaira sûrement aux enfants. Et justement, les enfants vont pouvoir participer à des ateliers qui leur sont dédiés. Apprendre les règles de l'héraldique et de faire son propre blason avec les enfants. Mais aussi apprendre à écrire avec une plume d'oie. Signer un acte d'allégeance à un seigneur Corse, bien sûr. Un autre grand seigneur du XIIIe siècle, Yudici de Tchinark. Aussi sensibiliser à l'enluminure, donc avec des petits marque-pages. Ils pourront faire des dessins avec des litrines, entre autres. Hop, hop ! Bonjour les jeunes gens. Ce sont plus de 150 participants extérieurs, notamment des troupes de rue, que l'organisation aura à gérer. Les forgerons locaux, eux, travailleront à l'ancienne. On est en train de préparer le soufflet, le nettoyer. C'est un vieux soufflet, il est de 1890 celui-là. Durant trois jours, le week-end prochain, les habitants seront donc eux-mêmes acteurs de l'événement. Ça devient un projet sociétal et pendant la manifestation, tout le monde s'implique. Certains s'occupent de la restauration, d'autres de l'hébergement, d'autres de situer l'ensemble des décors, d'autres de gérer les expositions. Certains d'accueillir les troupes. Enfin voilà, une grosse grosse logistique qui est mise en place avec une cinquantaine de bénévoles qui participent activement. Partout dans le village, comme à la boutique éphémère, on est donc prêt pour l'édition 2019 des médiévales. Les vies s'apprêtent à basculer dans un autre temps.